Bienvenue sur French&You Nous sommes en Bretagne, tout près de Plohermel, et voici la plus grande pépinière d'hortensia d'Europe. L'hortensia, le voici. C'est une plante que l'on trouve absolument partout en Bretagne. Ce qui caractérise cette pépinière, c'est qu'il y a une partie exploitation, avec des plantes destinées à la vente, mais également et surtout une partie jardin et promenade. C'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Je vous propose d'aller jeter un oeil au jardin de Faustine. Il est petit, coloré, romantique et adorable. Cette table vous invite à vous installer et à prendre une tasse de thé. Mais ça, c'est pour plus tard. Voici une serre du XVIIIe siècle, où l'on peut célébrer mariage et autres occasions. Tout autour, on voit des champs à perte de vue avec des hortensias. Certaines espèces sont cultivées sous serre pour les protéger, j'imagine. Je vous laisse imaginer les kilos de tourbes nécessaires, ainsi que les litres d'eau qu'il aura fallu utiliser pour faire pousser toutes ces plantes. Ce qui est sympa, c'est de regarder le nom des plantes. Pinky Winky est jaune, ce qui est assez rare. Cassiopée est fuchsia, un rose très vif. Moi, j'aime beaucoup l'Ibelle, qui est tellement pâle, on dirait qu'elle est blanche. Mais en fait, elle est plutôt violette. Celle-ci n'est pas pâle du tout. Ce que j'adore dans ce jardin, c'est qu'à chaque virage, on découvre de nouvelles couleurs, de nouvelles plantes. Vraiment, toutes ces photos pourraient être des cartes postales. Ah, mais j'aperçois au loin une petite maison. Approchons-nous. Il s'agit en fait de la boutique et du salon de thé, qui propose, vous l'avez compris, beaucoup de thés différents. Moi, j'ai goûté l'infusion à l'hortensia. Ça me semblait logique. Je m'installe à la terrasse et profite de la vue. Ah, voici mon infusion qui arrive. Je vais la savourer en vous laissant vous promener tout seul. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à vous abonner et vous dis à très bientôt, je l'espère. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501